salut à tous bienvenue sur le site youtube blaster joie nerfs avec papu et bava les jeunes aujourd'hui on va vous parler du nerf aq strike quadran alors pour parler de ce nouveau nerf on a un invité surprise il s'appelle boussard c'est un petit copain qu'on a retrouvé boussard c'est un vieux jouet à nous qu'on adore et pourquoi on l'adore attention il faut mouiller son doigt comme ça et tu te fais c'est moi boussard j'adore tout ce qui pue attention il repart à toi vide moi ma dégouille j'en veux on est des gamins je te jure bon tu m'avais pas dit ça bon d'accord on va le boussard tu vas rester tranquille bon ça va c'est bon ça s'est tapé la fiche avec toi là bon alors on revient sur le nerf quadran quadran qu'est ce que ça veut dire quadran et ben en latin en langue latine plutôt ça exprime le fait de diviser en quatre que ça tombe bien parce qu'il ya quatre tirs il est fourni avec quatre fléchettes quand on tire le levier de chargement la tirette de chargement on actionne directement le barillet regardez bien je charge et ça fait tourner le barillet au moment où on charge d'habitude quand on tire après avoir tiré comme par exemple avec le disruptor je charge et après avoir tiré le barillet tourne là le barillet tourne après le chargement lui charge il tourne il tourne au moment où je charge petit effet personnel la tirette de chargement qui est ici on l'a tourné avec ma vannes on l'a bricolé ce petit blaster déjà normalement voyez là il est dans ce sens là mais normalement sur le modèle d'origine que vous avez peut-être vu sur des catalogues ou en magasin il est dans l'autre sens le levier de chargement moi je le trouve plus joli dans ce sens là en démontant les deux coques et en tournant ce petit cette petite pièce d'un quart de tour vous la mettez dans ce sens que vous voulez donc ça c'est super c'est une petite option qui n'est pas connue bon faut démonter le blaster mais il est super mignon quand tu le tiens mon vavane c'est la relève assuré du nerf acustrike ou un peu plus de son nom falcon fire qui était quand on là quand il est sorti qui était de fou de ma tronche encore parce que mon accent anglais c'est ça alors ce petit blaster quand il est sorti on a dit il est top il est joli il est long il est grand il a une super prise en main pour les grands et petits mais c'était du coup par coup comme le iron fire par exemple donc c'était un peu une cadence de tir un peu limité donc dans la gamme acustrike par contre celui là du coup il est légèrement plus compact voilà voyez un peu plus compact comme ça c'est marrant voilà par contre par contre il a quatre tiers donc là on peut avoir une cadence de tir sympa et puis surtout bon bah il est il a qu'il a quatre fléchettes l'autre n'en avait qu'une par une a été fourni sans notice et donc pour vous savoir à quel point nous on l'a trouvé mignon va van est-ce que tu veux bien le moduler un petit peu ouais hôtel à grotto la à ilicota alors avant de moduler on va expliquer qu'il ya quoi dessus un rail de personnalise de personnalisation de personnalisation de peur dans l'usatien on n'a pas d'organe de visée bon on s'en fiche un peu on c'est vrai dans la gamme acustrike et qui est plus précisément des snipers des choses de qui sont basées sur la précision ça va être un peu votre backup de sniper c'est à dire votre votre blaster secours une fois que vos chargeurs sont vides sur les acustrike de précision papou s'il ya pas d'organe de visée il ya une visée ouais on va mettre la visée ah il ya un accroche sangle je l'avais pas vu dis donc tu peux l'accrocher en backup vraiment sympa sur une mandouillère a et les marquages noir 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 acustrike nerf bon bah rien de ce côté là comme d'hab on a quadrants de ce côté là on n'a rien de ce côté ci ont par contre on est magnifique poignée bien arrondi noir et grise elle tient bien dans la main pour un grand bien à la main pour un petit il y est par contre il est vraiment joli et une douzaine d'euros on l'a trouvé un sur internet 12 balles pour un blaster quatre coups à bariller c'est c'est vraiment vraiment sympa donc du coup je t'avais coupé dans ton élan fait nous vend nous du rêve vend nous du rêve pardon excuse moi tu disais ah ouais et 1 je snipe et tu arrêtes toi arrête arrête t'as eu peur fait nous voir vavane qu'est ce qu'on peut y mettre aussi pour qu'il ait une petite bouillie sympa tu vas te taire toi ça va visiter qu'est ce qu'on y met tiens le petit porte fléchette de lion fire fait voir un petit peu à quoi ça ressemble et donc là du coup qu'est ce qu'on a ouais super j'ai fait des génériques avec ma bouche et alors alors je voulais vous faire voir quelque chose qu'est ce qui vient de se passer je viens de charger mes trois premières fléchettes mais je les ai chargés en ayant déjà chargé le blaster et ben c'est une boule parce qu'une fois vous avez fait ça et vous allez vous voulez mettre la dernière fléchette en bas vous pouvez plus le tourner donc il faut mettre ses fléchettes regardez là maintenant je peux le tourner levier de chargement décharger ah quelle astuce je vais vous éviter de vous galérer parce que moi ça me l'a fait voilà parce que voilà comme on a un système de chargement un peu spécifique c'est à comme je disais tout à l'heure on charge pour ça que j'insistais dessus un tout à l'heure quand on charge on tourne le barillet du coup il n'est plus possible d'actionner le barillet une fois qu'on est chargé alors en appuyant la gâchette et en maintenant notre ressort on peut le décharger un petite astuce pour les blasters mécaniques vous tenez votre levier de chargement vous appuyez sur la gâchette vous maintenez voilà vous pouvez le déchaîner d'ailleurs il fait pareil qu'un autre tel lequel les envies à leur chute ah oui 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 on aime bien sûr alors le hammer shot modifier celui-là où il est ben par contre il est il est qu'il tombe son barillet au moment du chargement effectivement le hammer chantalé pour charger quand j'actionne le chien quand j'actionne le chien ça fait tourner ça fait tourner le barillet le barillet ne tourne pas après avoir tiré pour finir sur ce petit blaster on va mettre on va l'enlever tiens ça ah oui tiens et si on essayait aussi tiens la van pour le moduler un peu la visée point rouge la visée point rouge qui va vas-y mais le lui qui fait qui qui sert sur un des kits modulus voilà franchement il est une tête encore plus badass le truc ça marche un jeu sympa ça j'aime bien ça c'est pour moi je le garde maintenant ah ouais on voit le point rouge de dedans j'aime bien ça moi ça tient bien donc là il ya des féchettes ok qu'est-ce qu'on va vous faire voir tiens on avait une petite surprise à vous faire voir vite fait je mettrai le lien non ça va là pardon je mettrai le lien dans la description un holster nerf que vous avez peut-être vu sur des sites de ventes en ligne qui commencent pas à qui finissent par zone enfin bon puis dans les magasins aussi j'en ai je crois que j'en ai vu à toi ça reuse enfin voilà un holster alors va va nous nez je vais mettre le blaster dans le holster donc je disais le holster je vais mettre le lien en descriptif de cette vidéo si vous voulez voir un petit peu le prix tout ça où est ce qu'on peut les trouver ouais oh là là c'est sympa ça voilà le holster d'ailleurs tant qu'on a des blasters on va en profiter ouais c'est sympa ça c'est sympa ça c'est bon ça c'est bon ça et puis le dernier comment tu disais c'est des velcros vous allez régler la largeur que vous voulez vous avez des petites encoches pour mettre les fléchettes ça ça va s'attacher à l'anneau de votre jean ou à une ceinture qui est à votre jean et puis ça c'est la sang qui va autour de la jambe je vous ferai voir sur une petite vidéo à quoi ça ressemble haut portée sur la van avec un blaster dessus ça c'est vraiment sympa vraiment c'est pas très cher et maintenant on va parler de quoi les jeunes on va faire le test de test de tir avec le nerf aq strike quadrants avec déjà les fléchettes aq strike vas-y va van steak moi ah dis donc on n'a pas dit un truc on a iron girl qui est en fait belle et aux 15 mètres on a stockman dit hulk lève les bras en l'air stockman hulk et iron girl lève les bras en l'air à l'air qu'il y en a à 14 mètres 14 mètres 14 mètres c'est très régulier et 14 mètres à peine ouais pas mal pas mal avec de l'aq strike alors aq strike quadrants avec fléchettes élite davant avouez-moi les super héros là bas ah ouais donc on a fait 15 on a fait 10 on a fait 15 14 pas mal tu as bien ce petit machin donc maintenant on a décidé de vous le mettre en écrit sur le bas des vidéos ou enfin vous allez voir mais en fait en performance alors qu'est-ce qu'on a fait mon va van comme performance avec ce petit blaster bah bah élite ouais vas-y on a tiré entre 13 et 18 m pas dégueu hein 18 m c'était un peu en cloche ouais ouais et c'était souvent à combien bah c'était souvent à 15 m donc c'est pas mal franchement un petit blaster pour de l'élite et avec les aq strike donc les fléchettes d'origine bien sûr entre 11 m et 14 mai c'est pas mal du coup précision du coup avec l'aq strike plus précise bon écoutez maintenant c'est le moment de quoi mon va van c'est le moment de là et ça fait toujours toujours autant flipper t'es un chelou toi allez mon va van voir nous du rêve la tôle de fer donc la tôle de fer c'est pour voir la précision un petit peu de ce blaster et puis surtout la patate que ça quoi allez à les biges à lala avec de la fléchette neuve ça tape mieux au lala c'est bon ça à cela être un peu moins bonne bon allez donne ça mon va van bon et ben ça c'est un super petit blaster qui est sympa tosor bon nous on aime bien les petits blaster qu'est-ce qu'on va dire on va dire merci de nous avoir regardé de nous avoir supporté un petit pouce un petit like là ça franchement ça nous aide vachement aller les gars ça fait un petit clic comme ça qui dit bon un petit abonnement si c'est pas fait parce que ça nous aide aussi et à blast à et à blaster sur bientôt la chaîne et à bientôt sur la chaîne d'avoir on a un truc que c'est ouais